Les gendarmes ont procédé toute la journée à des relevés d'indices dans l'établissement où s'est déroulé le drame. Au petit matin, une altercation entre clients a éclaté, suivie d'un coup de feu, à l'intérieur de la boîte. La victime, Barthélémy Casano, a été atteint d'un projectile à la tête et il est décédé peu après, durant son transport à l'hôpital. Objectif de ces constatations, comprendre le déroulement des faits. Barthélémy Casano a-t-il participé à la dispute ou a-t-il tenté de s'interposer, comme le suggéraient dans la rue plusieurs de ses proches ? L'établissement, l'an 2000, est très fréquenté par les étudiants et les cortenets. Hier soir, Barthélémy Casano y était pour célébrer le démarrage de la campagne de l'équipe municipale sortante. Ils ont fait un repas de convivialité avant de présenter la liste à la presse. Après, ces jeunes, en sortant, ont voulu aller boire un pot comme ça. Vous savez, les jeunes, c'est ça. Et là, il y a eu une bagarre et voilà. Le pire est arrivé. À la mairie, les drapeaux ont été mis en berne. Barthélémy Casano, conseiller municipal, était aussi le petit neveu du maire, Tony Sindali. Il s'est dit atterré. Sa famille, commerçante, exploite un hôtel à corté depuis les années 70. Dans cette rue, en soutien, plusieurs commerces avaient baissé les rideaux ce matin. Fermé aussi, le musée de Corté, où Barthélémy Casano travaillait comme fonctionnaire territorial. Âgé de 40 ans, il était père d'une petite fille de 10 ans. Ses proches le décrivent tous comme un gentil garçon. Une enquête a été ouverte pour meurtre et confiée à la section de recherche du secteur. Le tireur serait un jeune d'une vingtaine d'années, activement recherché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada